Voici un effet avec une, deux, trois et quatre cartes dont je vais vous révéler l'identité dans un instant. Mais avant cela, je vais vous demander de choisir une carte au hasard. On va prendre par exemple cette carte-ci, et on va dire que ça c'est la carte choisie, ce sera donc le 10 de cœur. Alors ce 10 de cœur, nous allons le perdre dans le jeu, et je vais maintenant vous révéler l'identité de ces fameuses cartes mystères. Alors, on va les reprendre ici, et en fait ces quatre cartes mystères, c'est le 4 de pique tout d'abord, suivi du 3 de pique, du 2 de pique, et enfin l'as de pique. Donc l'as, le 2, le 3 et le 4 de pique. Nous allons à nouveau inverser les cartes pour avoir l'as sur le dessus, donc ici. Alors regardez bien, chacune des cartes de pique va réaliser un tour de magie. Tout d'abord l'as. Si je mets l'as en dernière position, une petite passe magique, et l'as revient sur le dessus. Ça c'est le premier effet. On va essayer de faire la même chose avec le 2 de pique. Le 2 de pique, je fais la même chose, je le remets en dessous du jeu, une petite passe magique, et il remonte sur le dessus. Nous allons maintenant essayer de faire la même chose avec le 3 de pique. Je le mets en dessous, une petite passe magique, et il remonte sur le dessus. Alors vous allez me dire, pour le 4 c'est plus difficile, puisqu'il ne me reste plus qu'une seule carte. Vous vous rappelez peut-être que vous aviez choisi une carte, et si je ne m'appuie, c'était le 10 de coeur. Et bien regardez, le 4 de pique s'est transformé en 10 de coeur. Et bien regardez, le 4 de pique s'est transformé en 10 de coeur.